Les assis, noirs de loupes, grêlés, les yeux cerclés de bagues, vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs, les sensipides plaqués de armiosités vagues, comme les floraisons labreuses des vieux murs. Ils ont greffé dans des amours écléptiques, leurs fantasques saturent aux grands squelettes noirs de leurs chaises, leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresses avec leurs sièges, sentant les soleils vifs par caliser leur peau, ou les yeux à la vitre où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud. Et les sièges leur ont des bontés, culottés, de brun, la paille cède aux angles de l'or. L'âme des vieux soleils s'allume, enmaillotée, dans ses tresses d'épis où fermentent les grains. Et les assis, geniaux dents, vers pianistes, les dix doigts sous leur siège aux rumeurs de tambours, s'écoutent clapoter des barquerelles tristes, et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. qui vous accrochent l'œil du fond des corridors, puis ils ont une main invisible qui tue. Au retour, leur regard filtre ce venet noir, qui charge l'œil souffrant de la chienne battue, et vous suez, pris dans un atroce entonnoir. Bracis, les poings noyés dans des manchettes sales, ils songent de ceux-là qui les ont fait lever, et, de l'aurore au soir, des grappes d'amidale sous leur menton chétif s'agit de crever. Quand l'ostère sommeille a baissé leurs visières, ils rêvent sur leurs bras de sièges fécondés, de vrais petits amours de chaises en lisière, par lesquels de fiers bureaux seront bordés. Des fleurs d'encre crachant des pollens en virgule, les bœurs, le long des calus s'écroupis, telles qu'au fiel des glaïeuls le vol des libellules, et leurs membres s'agacent à des barbes d'épis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...